Salut, salut! Bienvenue en ce dimanche 5 avril. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère surtout que vous êtes en santé. Bonjour, Linda. Bon dimanche. Salut, Christiane. Daniel. Racontez-moi comment ça se passe pour vous. Ouais, contente de savoir que tu vas bien, Linda. Moi aussi, ça va bien. Je vous raconterai un petit quelque chose tout à l'heure. Alors, Lucie, salut! Toujours un bonheur de vous retrouver. Sylvie, coucou! Françoise, salut! Julie. Ah oui, t'as en congé, toi, aujourd'hui. C'est bien. Tu peux être avec nous à 15 heures. Bienvenue, Julie. Annick. Salut, ma belle. Anita. Salut. Elodie. C'est toujours un défi pour moi de me souvenir de vos prénoms quand c'est pas le même nom sur vos pages Facebook, mais j'y arrive tranquillement. Alors, Caroline, coucou. Salut, salut! Marie-Claude. Dernière journée de quarantaine pour toi. Eh oui! Bien que j'ai pris l'habitude d'aller méditer sur ma terrasse avec... Toujours avec mon manteau puis ma capuche. Marie-Anick, bon dimanche. Salut, Caro. T'es mignon, ça. Bonjour, Lynn et autres grands cœurs, en effet. Que de beaux et grands cœurs, en chemin, dans cette aventure. Donc, aujourd'hui, c'est un sujet que certains et certaines d'entre vous connaissent déjà, mais je ressens quand même que ça s'est appelé à être plus qu'un sujet, mais à être intégré si on le veut. Toujours. Allô, les divines. Donc, 15h04. Avez-vous envie qu'on commence? Alors, aujourd'hui, c'est le sujet que j'ai ressenti l'élan d'aborder, c'est comment accueillir ce qui est. Mais aussi, de faire la part des choses entre le geste intérieur d'accueillir et le geste intérieur de s'incliner. Salut, Anita. Donc, c'est dans cette direction-là que j'avais envie d'ouvrir nos échanges. N'hésitez pas, évidemment, à partager et à me raconter comment vous vivez ça, comment vous ressentez ça, ces sujets. Donc, c'est spirituellement humain, quoi. Alors, premièrement, ça veut dire quoi, accueillir ce qui est. Je pense qu'on est à une période, actuellement, où on est appelé. On n'est jamais obligé, mais on est sérieusement appelé à accueillir ce qui est. Donc, accueillir ce qui est, c'est accueillir ce qui se passe en soi, autour de soi, sans vouloir que ce soit autrement. C'est une grosse job, en bon québécois. C'est tout un travail. Parce que ça nous amène à revenir en soi et à regarder quelle est la part de nous qui voudrait que ce soit autrement pour qu'on soit bien. Bien, je pense que vous l'avez deviné, c'est évidemment la tête qui cherche à ce que les choses soient autrement pour que nous, on soit mieux. Que ce soit des choses extérieures, que ce soit des choses qui se passent à l'intérieur de soi. Accueillir ce qui est, ça veut dire se permettre de ressentir avec son cœur. Pour moi, le mot accueillir, c'est ça. C'est j'accepte de ressentir ici. Qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens par rapport à ce qui se passe? Donc, si on prend le COVID-19 et tout ce que ça implique, qu'est-ce que ça me fait ressentir dans mon cœur? Dans mon cœur. Et là, vraiment, accueillir ce qui est sans vouloir que ce soit autrement, ça veut dire accueillir totalement ce qui est là. Donc, des exemples, ça pourrait être j'accueille la frustration, j'accueille le découragement, j'accueille mon sentiment d'impuissance, j'accueille qu'aujourd'hui, ça soit la paix, c'est possible. J'accueille aussi que ce soit la colère, que le fait que ça commence à faire plusieurs jours qu'on est en confinement, que je ne me sens peut-être plus aussi sereine que je l'étais au début. J'accueille le fait qu'il est possible que mon mental s'en aille dans des projections futures par rapport à ma situation financière, par rapport aux gens que j'aime, par rapport à ce que j'avais prévu qui devait être dans ma vie et qui peut-être ne le sera plus. J'accueille le fait que je n'ai pas le contrôle sur ce qui est arrivé. J'accueille le fait que même si je le sais que je n'ai pas le contrôle, qu'il arrive une, deux, cinquante fois par jour. Est-ce que c'est vrai que vous n'avez pas de son? Dites-moi donc. Ah, s'il y a des gens qui me répondent, ça doit être parce qu'il y a du son. Confirmez-moi donc pour voir si les autres m'entendent parce que Catherine dit qu'elle ne m'entend pas. Dites-moi, dites-moi. Ah, je vais attendre avant de continuer juste pour être ça. Moi, j'en ai. OK, cool. Donc, Catherine, c'est peut-être toi qui n'a pas ouvert le son ou je ne sais pas trop. Des fois, essaye de fermer ta page Facebook puis de réouvrir si jamais. Donc, j'étais dans l'accueil. Alors, accueillir ce qui est sans vouloir que ce soit autrement, ça passe par le cœur. Parce que si j'accueille ce qui est avec la tête, ça veut dire que je suis en train de me convaincre que c'est correct ou que ce n'est pas correct. Donc, tout ce qui passe par ici, c'est difficilement transformable. Parce que c'est la tête qui va essayer de transformer quelque chose. Puis, au niveau d'une transformation profonde, ça ne donne absolument rien parce qu'on tourne en rond dans cette espèce de tête. Ça me fait penser quand je vivais dans la région de l'Outaouais. On appelait les Anglais les têtes carrées, tu vois. Puis, je n'ai rien contre les Anglais. Au contraire, je les adore. Je travaille avec eux longtemps. Moi, c'est juste l'image qui me fait sourire. Parce que les têtes carrées, c'est un peu comme si ça fait un carré comme ça. Puis, quand on est juste dans la tête pour toujours essayer d'accueillir en s'expliquant quelque chose, bien, c'est comme ça. On rebondit toujours dans les coins, puis on finit toujours par revenir dans les mêmes quatre coins. Alors, c'est peut-être une niaiseuse comme image, mais c'est souvent ce qui est plus élémentaire qui nous reste. Alors, quand vous essayerez d'accueillir quelque chose avec la tête en vous expliquant la situation, du genre, bien non, ça va être correct. Mais vous n'y croyez pas vraiment. Ça ne va pas marcher. Pensez à la tête carrée. Donc, vous rebondissez tout le temps. Parce que même si vous vous dites, bien non, ça va être correct. Si vous n'avez pas totalement accueilli ce qui est en dessous du, bien non, ça va être correct. Mais ça va toujours réémerger parce que ça n'a pas été transformé. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dans ma tête, c'est bien clair, mais ce n'est pas toujours évident à expliquer. Et on a l'habitude de s'expliquer les choses avec la tête ou de se faire expliquer quelque chose avec la tête. Pensez-y deux minutes. Quand on exprimait, par exemple, ou qu'on exprime encore quelque chose à quelqu'un qui n'est pas dans cette conscience-là. Puis la personne va tout de suite nous répondre, avant même de nous avoir entendus avec son cœur. Mais non, mais non, ne t'inquiète pas. Mais non, tu vas voir que ça va aller mieux. Mais non, ce n'est pas si compliqué que ça. Mais non, tu vas voir, c'est pour le mieux-être de l'humanité que tout ça, ça se passe. Mais si toi, tu t'es réveillé ce matin, puis que ça n'allait vraiment pas bien à l'intérieur de toi, même si tu te dis ou tu te fais dire maintenant, de un, tu ne te sens pas écouté, et puis de deux, ça rebondit dans les quatre coins tout le temps, et ce qui est en dessous des quatre coins, c'est-à-dire le cœur, mais il continue, lui, de se sentir pas bien. Parce qu'il n'a pas été écouté. Il n'a pas été entendu du bon endroit. Donc, l'idée, au lieu de chercher à vouloir être entendu du bon endroit, de toute façon, on ne peut plus parler à grand monde maintenant, bien, c'est de revenir à l'intérieur de soi et de s'écouter soi-même. Donc, première suggestion pour accueillir ce qui est, parce qu'on ne peut rien transformer qu'on n'a pas accueilli avec le cœur. Donc, c'est au lieu d'aller dans les, maintenant, ça va aller mieux, il faudrait que, je devrais, il ne faudrait pas, bien là, je descends dans mon cœur. Et dans ce cœur-là, j'accueille totalement. J'accueille totalement ce qui est, sans vouloir que ce soit autrement. Souvent, je donnais l'exemple de personnes en fin de vie qui me disaient, dont mon mari, évidemment, parce que c'est de lui que j'ai été le plus proche, et qui me disaient, ça a l'air que, je sais que vous, les Français, vous ne comprenez rien à cette expression-là, mais il me semble qu'il est plus cool en français. Vous pourrez l'adopter si vous avez envie. C'est C-A, ça a l'air que. Ça veut dire, il semble que, mais ne trouvez pas que c'est plus cool, ça a l'air que. Donc, ça, ça veut dire que, ça a l'air que, il semble que, c'est le mental qui est en train de se dire, il semble que, j'ai aucun contrôle sur ce qui est en train de se passer. Donc, la question, c'est, une fois que j'ai accueilli ce qui est, et je me dis, est-ce que j'ai un pouvoir d'action sur ce qui est en train de se passer? Alors, il est clair qu'on n'a aucun pouvoir d'action sur l'extérieur de soi. Ça, c'est une règle. Alors, si ma tête cherche encore à contrôler l'extérieur, je pense que les semaines à venir vont nous permettre, si on le veut, ça sera, et c'est toujours un choix, de rentrer dans le salaire que, même si j'essaye, je ne pourrai jamais contrôler ma vie. Je ne pourrai jamais contrôler les autres. Je ne pourrai jamais contrôler l'environnement, la terre, la politique. OK, cool. Donc, je lâche ce sur quoi je n'ai pas de pouvoir d'action. Je le lâche. Par contre, ça ne veut pas dire que quand je reviens dans mon cœur, je ne peux pas accueillir ce que ça me fait de lâcher ça. Ça, pour moi, c'est de la vraie spiritualité. C'est de l'authenticité. C'est de l'humilité. Ce n'est pas, je lâche, tout va bien. Je suis dans le spirituel. N'est-ce pas merveilleux? Si dans votre cœur, ça vous fait carrément chier que ça se passe comme ça. Parce qu'il faut aussi être conscient que si notre humain a toujours vécu dans cette notion de croire notre égo qu'on contrôlait, notre environnement, puis tout à coup, on ne peut plus, ça se peut-tu qu'il y a des trucs qu'il lève à l'intérieur de soi qui relèvent de l'ordre, de la frustration, de la colère, de l'indignation. L'idée, c'est de les laisser monter en se souvenant que nous ne sommes pas ça. Par contre, si on renie ça, je vous le garantis, c'est votre mental qui va prendre dessus puis là, vous vous en allez dans la tête corée. Fait que vous n'avez rien à régler. Et c'est pour ça que ça nous demande beaucoup de compassion pour soi-même, beaucoup de bienveillance pour soi-même, de se donner à soi ce qu'on voudrait que les autres nous donnent. Alors, ça, c'est un truc. Donc, l'extérieur, je n'ai aucun pouvoir d'action dessus. Ça a l'air que je n'ai pas de pouvoir. Posez-vous la question. Est-ce que j'ai un pouvoir d'action sur ce qui est en train de se passer maintenant qui me frustre ou qui m'inquiète? Puis vous allez vous répondre. Il y a deux réponses. C'est oui ou c'est non. Alors, vous n'avez aucun pouvoir d'action sur l'extérieur. Par contre, vous avez 100% pouvoir d'action sur l'intérieur. Et c'est là que j'arrive avec ma notion de s'incliner. S'incliner, c'est Gilles, mon mari, qui m'a enseigné ça. Et, suivant cette phrase qu'il disait, il semble que ça a l'air que je n'ai pas de pouvoir d'action sur ce qui m'arrive puis que même si j'essaie de comprendre, je ne trouverai pas de réponse puis je vais aller encore moins bien parce que je suis dans ma tête puis je n'ai plus envie de vivre dans ma tête. Mais, il s'est tourné la tête vers le haut. C'est ça, pour moi, s'incliner. Et c'est quelque chose que j'enseigne depuis plusieurs années mais il me semble que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini d'intégrer parce qu'on est ici pour grandir, pour avancer et pour, justement, se rapprocher de plus en plus de qui nous sommes véritablement. Pour beaucoup de personnes imbibées de la religion catholique et je spécifie que je n'ai absolument rien contre cette religion mais c'est que pour les personnes qui sont imbibées de ça et qui ont un petit côté amer par rapport à la religion catholique vont avoir tendance à avoir une espèce de dégoût par rapport au mot s'incliner parce que, pour eux, le mot s'incliner, ça veut dire donner son pouvoir au divin et qu'on est soumis. Et ce n'est pas ça du tout. S'incliner, ça veut dire que quand on n'a pas de pouvoir d'action sur quelque chose d'extérieur à soi mais qu'on veut rester en paix à l'intérieur de soi, il va de soi qu'il y a une part de moi qui veut s'expliquer ce que je ne comprends pas pour aller mieux, ça s'appelle mon égo, mon mental. Comment je fais pour être bien si ma tête ne sait pas? Si ma tête n'est pas capable de s'expliquer ça pour que je me sente mieux? Puis dans ce cas-ci, ma tête ne peut pas s'expliquer ce qui va arriver parce que je ne sais pas demain ce qui va arriver. Je ne sais pas si j'ai un proche qui va tomber malade. Je ne sais pas dans combien de semaines je vais pouvoir revenir comme avant. Premièrement, je ne pourrai jamais revenir comme avant. Mais voyez-vous comme finalement on tombe dans cette espèce de cercle vicieux où on essaie d'être bien mais on n'est pas vraiment bien. Même si on accueille avec le cœur, je fais quoi avec tout ce que j'ai accueilli à part l'accueillir? C'est pour ça que pour moi, accueillir et s'incliner, ce sont genre deux marches. Mais si on n'a pas la marche de s'incliner, on est comme coincé avec ce qu'on accueille dans son cœur parce qu'on ne peut rien faire avec. Et là, il n'y a personne qui peut le faire à notre place. Donc, si je veux être autonome, si je veux en faire une occasion de m'élever, qu'est-ce que je fais? Donc, s'incliner, c'est une proposition. Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord, c'est une proposition. Alors, s'incliner, ça veut dire que je lève la tête vers le haut, vers l'identification de ma croyance spirituelle, vers ce qui me parle comme étant la source, la forme d'amour la plus élevée, le un, Dieu, appelez-le comme vous voulez. Alors, je lève la tête. Donc, s'incliner, ça ne veut pas dire que je baisse la tête et je dis, ah mon Dieu, je suis soumise à ta volonté et puis c'est parce que je n'ai pas été une bonne personne que là, toute la terre est en train de m'envoyer. C'est pas ça, là. S'incliner, c'est le contraire. Je lève la tête par en haut. Oui, je suis à genoux parce que je suis en deuil d'une manière de vivre, d'une manière de penser. Je ne connais plus certains repères. Il y a des choses qui m'arrivent qui m'amènent à rencontrer des espaces en moi qui sont inconfortables. Oui, mais j'ai la tête relevée vers le haut. Et là, ce que je fais quand je m'incline, c'est que je m'incline devant une volonté qui est supérieure à la mienne qui, pour l'instant, je ne comprends pas. C'est ça pour moi, à s'incliner. Ça veut dire que je deviens complice avec le divin et non soumise au divin. Ça veut dire que j'ai compris que ce qui m'arrive actuellement à cause de la COVID-19, ce n'est pas une punition de l'univers. Parce que là, il faut sortir de cette espèce de cercle de victimes et tout ça. L'univers ne vous veut, ne nous veut jamais du mal. Ça n'a pas de bon sens. puis si c'est ce que vous pensez, vous pouvez envisager la possibilité de penser autrement. J'en ai déjà parlé, on peut changer nos croyances. Donc, je lève la tête. Et ça, plus on va prendre l'habitude de lever la tête puis de revenir ici, plus on va vivre en communion avec une volonté plus grande que nous. Une volonté plus grande que nous, ça veut juste dire que l'intelligence divine a une longueur d'avance sur nous parce qu'elle, on va dire que c'est une personne, OK, qui s'appelle, je vais en faire rire quelques-uns, Gérard. Gérard, il est en haut de la montagne et il voit tout ce qui se passe sur Terre. Il connaît le grand plan. Évidemment, la suite du grand plan dépend de ce que chacun va en faire. Mais Gérard connaît le grand plan parce qu'il est en haut. C'est évident quand on escalade une montagne puis on est assis en haut sur le top, sur le dessus, bien tu vois d'autres choses que quand tu es en bas chez toi. Alors, c'est pareil. Donc, quand vous vous inclinez, vous levez la tête puis vous dites à Gérard, ça a l'air que toi, tu vois quelque chose que moi, je ne vois pas. Voyez-vous comment est-ce qu'on peut aussi mettre un peu d'humour dans cette période-là? Trouvez-y un nom qui vous fait sourire un peu, ça risque de vous faire du bien. Et là, vous dites, en attendant, je te fais confiance, OK? J'ai choisi de croire qu'on n'était pas punis. J'ai choisi de croire que je te faisais confiance. C'est ça la vraie foi. Et une fois que j'ai remis à plus grand que moi ce que moi, en tant qu'humain, je ne comprends pas. Parce que je vous l'ai déjà dit, toute notre vie durant, il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. Parce que si on les comprenait avant, on avancerait pas, on ne développerait pas les qualités spirituelles, on ne se rapprocherait pas de l'amour du divin parce qu'on l'aurait déjà. C'est pour ça qu'on ne sait pas tout à l'avance. Mais il faut s'accrocher après quelque chose pour lâcher d'autres choses. Alors, si je dis, ça a l'air que je ne comprends rien, mais je te fais confiance, il y a déjà une part de nous qui s'appelle la tête qui s'apaise. Qui fait comme, OK. Évidemment, il y a votre ego qui va dire, comme je vous racontais l'autre jour, et si ça, c'était de la foutaise? Ben oui. Ben oui. Mais même si c'est de la foutaise, ça me permet d'aller mieux, de me déposer, d'être en paix, de vibrer plus grand, de vibrer plus fort. Puis rappelez-vous que ce qui vous rend fragile aussi au niveau du système immunitaire, c'est la peur. C'est les émotions qui sont lourdes, qui vous densifient parce que vous perdez votre connexion. Donc, vous ne rentrez pas d'une secte, ça ne vous coûte rien. Le pire qui peut vous arriver, c'est que vous alliez mieux. Fait que finalement, on n'a rien à perdre. Donc, on dit, OK, toi, Gérard, tu es assis en haut de la montagne, tu vois plus clair que moi. Pour l'instant, malgré tous les scénarios que je m'imagine, je sais que le tien, il est pas mal plus lucide, alors je m'incline. C'est ça pour moi, c'est incliné. Je m'incline devant quelque chose de plus grand que moi. Je te laisse ça et moi, je retrouve la paix dans ma tête. et ce que ça fait, c'est que ça réouvre mon cœur. Donc, j'ai accueilli, je me suis inclinée, ma tête s'est apaisée, puis là, mon cœur est revenu. Et c'est ça pour moi, la différence entre les deux. C'est que accueillir, c'est ouvrir, puis s'incliner, ça nous re-remplit, ça réouvre l'accès avec l'amour divin que peut nous donner Gérard, qui fait que ça peut apaiser, envelopper, rassurer ce que j'ai accueilli. Et accueillir, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Accueillir, ça veut dire accueillir ce qui est sans vouloir que ce soit autrement. Et ça marche pour les petites affaires aussi du quotidien qui ne sont pas des si grosses. Je vais vous donner un exemple. J'ai dit en entrant de jus que voyons, je bégaye, il est bizarre. Donc, ce matin pour moi, la matinée était comme bouffe. C'est bouffe, B-O-F. Ça veut dire ça ne va pas mal, mais ça va comme ordinaire dans mes pensées. Bon, j'ai accueilli le bouffe sans l'analyser, sans rajouter, mais c'était bouffe. Bon. Et je l'ai accueilli avec mon coeur, j'ai élevé la tête. Hein? Puis là, j'ai dit à Gérard, aujourd'hui, c'est bouffe. Mais le fait de lever la tête puis de me connecter et d'accueillir mon bof avec plein d'ouverture, plein d'amour, là, je me suis en allée sur ma terre, j'ai mis ma capuche, mon gros manteau d'hiver, j'ai médité avec ma couverture de fourrure. Ça n'a pas pris mes quatre secondes que dans mon coeur, je vous le jure, mon corps, mon coeur, c'était la lumière comme je n'ai jamais vue jusqu'à présent pour moi, de moi à moi. Puis ma tête, elle me disait, ben tu vois, finalement, même si ta tête, elle va bof, quand tu as branché ton coeur, tout à coup, la lumière est en train d'éclairer tout le reste. et puis je suis revenue de ma connexion en souriant puis en me disant, c'est cool ça, ça marche, ça marche vraiment. Alors, c'est ça aussi la magie de la vie, les petits miracles, c'est que c'est, c'est nous, à chaque geste que nous posons, qui initions de plus en plus et qui renforçons de plus en plus notre connexion et plus on renforce notre connexion, plus on trouve des outils simples pour le faire, plus on y accède par le coeur. Et là, ce qui est arrivé, c'est que, pour finir avec ça, au lieu que ce soit ma tête qui essaye de se convaincre que mon coeur allait bien, ben là, c'est en accueillant ce qui se passait dans le bof, j'ai décidé quand même surtout d'aller dans mon coeur, de lever la tête et là, c'est l'amour que j'ai contacté dans mon coeur qui s'est mis à irradier partout sans que j'aie à contrôler quoi que ce soit ou à me dire que, ah quand même, tu devrais savoir faire mieux ou bien, nan, 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 toutes ces conneries-là qui se passent dans ma tête des fois. Donc, voilà. Alors, c'est cet outil que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Alors, qui m'a dit des belles choses? Merci pour cette vision de s'incliner après le plus difficile et de s'en rappeler quand on est dans le doute. Oui, oui, ma laine. Puis, quand je parle de maîtrise, c'est ça que je veux dire. C'est développer le réflexe de le faire par soi-même. Puis, on est rendu là. Je pense que c'est un des éléments positifs du confinement, c'est qu'on est face à soi et que évidemment, ensemble, nous, on se rappelle ces trucs-là. Mais, c'est tout à fait ça, ma laine. Parce que, même si on se le dit tous les jours, qu'est-ce qui va faire que je vais commencer à le ressentir plus vite puis être autonome dans ma traversée, c'est si je le fais. C'est pour ça que je dis tout le temps, c'est beau d'avoir des outils, c'est cool de se souvenir, mais il n'y a personne qui peut le faire à notre place. puis c'est bien plus facile de rester dans le truc et puis de s'auto-juger ou de descendre, c'est clair, c'est humain. Mais en même temps, les effets de le faire sont cumulatifs. Ça veut dire qu'au début, peut-être que je ne verrais pas une différence. Votre mental va vous dire sur la connerie, ça ne sert à rien, je ne me sens pas mieux. Mais non, c'est que je le fais et c'est comme si je rallume une cellule de plus à chaque fois. Puis à force de rallumer des cellules à l'intérieur de moi, je me rappelle de l'importance de le faire. Donc je crée des nouveaux ancrages. Et là, j'arrête de vouloir que ce soit comme hier pour le faire aujourd'hui, mais je sais que chaque fois que je le fais, je me rallume. Et plus je me rallume, plus je vois clair à l'intérieur de moi. Joanne Mancet, tu dis, Gérard, m'envue une aussi haute montagne, il manque des mots, bien je pense que je comprends ce que tu veux dire. Toujours avoir confiance en Gérard. Peut-être aussi qu'il y a des moments où on est en colère contre Gérard. Puis l'autre jour, je vous disais, l'amour divin est totalement inconditionnel. Donc si une journée, vous en avez vu vraiment en bon québécois, plein de cul, bien vous pouvez dire à Gérard, aujourd'hui, tu vois, je ne suis plus capable. Je n'y crois plus à ces conneries-là. Mais ne t'inquiète pas là, mais j'ai juste besoin de te le dire, OK? Vous l'avez exprimé. Vous l'avez exprimé. Puis vous, vous n'êtes pas fermé. Vous avez accueilli totalement ce qui est là. Ça aussi, on n'entend pas souvent parler de ça. On pense qu'on va être punis. Ludivine, bravo, Lynn, vous avez un très bon discours. Merci. Avec plaisir, Ludivine, merci d'être là à toi aussi. Salut, salut à ceux à qui je n'ai pas dit bonjour parce que vous êtes arrivés un petit peu plus tard que le début de... Que ça fait du bien de t'écouter. Bien, que ça fait du bien d'être là, Marielle, pour moi aussi. Sonia, merci de nous apporter des outils et de nous rappeler qu'on peut le faire et qu'on doit le faire pour nous. Ouais, c'est la meilleure façon d'aider les autres. Lucie, c'est vrai que ça fait un grand bien de t'écouter et de vous lire. On ne se sent pas seule. C'est vrai, hein? Une espèce de communauté de gens qui ne sont pas là pour s'aider les uns les autres parce qu'on le sait qu'il n'y a personne qui peut faire ça à notre place. Mais on est là pour se serrer les coudes. On est là pour être authentique. On est là pour se donner des outils. On est là pour se dire aujourd'hui, c'est une journée de marde. J'avais juste envie de le dire, OK? Mais le fait de l'avoir accueilli que je me sens de même, que ce n'est pas parce que je chemine spirituellement que j'ai toujours les yeux qui se promènent et que c'est merveilleux. Ce n'est pas ça. Mais je l'ai dit, j'ai été accueilli. Personne ne m'a jugé. Personne ne m'a dit « Ah, mais tu ne devrais pas penser comme ça. » C'est ça aussi pour moi, une communauté. Je vais me coucher plus légère. Marie-Joëlle, tu dis, quel bel enseignement. C'était bof aujourd'hui aussi. ce n'est pas Gérard devant qui je me suis inclinée, mais, 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 mais. Bon, vous êtes en train de deviner que... Je vais changer de pouce. Ah, bordel. Je suis en train d'essayer de cliquer sur afficher comme d'habitude. Des fois, je ne l'ai pas. Donc, mets quelque chose. Au moins, tu t'es inclinée. Laurence, je m'endors le soir avec ta méditation et ça m'aide beaucoup. Tant mieux, ma belle Laurence. Marie-Yannick, en effet, pas facile de dire qu'on n'est pas toujours OK avec ce qui se passe. À Gérard aussi. Et là, ça fait quelques semaines qu'on est en confinement. Ça va continuer. Au Québec, on a annoncé aujourd'hui que, je ne vais pas commencer pour vous, les filles en France et les messieurs, mais tous les commerces seront fermés jusqu'à la fin de la première semaine de mai. Tu sais, au début, confinement, ça peut, chez certains, créer de l'insécurité, mais chez d'autres, ça peut être comme des vacances qu'on n'a jamais eues. Le temps de faire le ménage, mais une fois que toutes tes armoires sont renettoyées, que ton frigo est propre, que tu as lavé toutes les luminaires, que tu as fait ce que tu avais à faire et que tu te retrouves tout seul face à toi-même, peut-être que la réalité va rentrer plus à l'intérieur de soi, le rapport avec soi-même. Donc, jusqu'au 2 juin, pour vous, Ludivine, ok, merci de me le partager. Donc, ça serait assez humain qu'on ait des moments de découragement, qu'on soit face à soi-même davantage. Laurence, tu dis, on nous annonce le 15 avril, mais on sait bien que ça va durer plus. Ben oui. juin pour vous. Ouais, c'est ça. Donc, pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais continuer d'être avec vous chaque jour, tant ou si longtemps qu'on en sentira le besoin. Je vais aussi vous proposer deux autres formules dans la semaine qui vient. Je suis en train de voir avec mes patrons célestes, là. Mais, j'ai des belles idées d'accompagnement gratuites et aussi payantes, mais beaucoup moins chères que d'habitude. J'ai aussi plein d'autres idées. Donc, je vais vous partager ça dans les temps à venir. Pour le moment, n'oubliez pas que j'ai annoncé, si vous n'étiez pas au courant, que tous les mercredis, à compter de ce mercredi, je vais offrir une consultation gratuite. Donc, il s'agit d'aller sur le lien. Je vous leur mettrai ce que j'avais proposé pour me raconter en quoi je peux vous accompagner. Et comme je vous le disais dans le mail explicatif, pas le courriel, mais le message Facebook, ceux et celles qui... Parce que je vais annoncer la personne à chaque semaine, mais les autres, ce n'est pas qu'on vous abandonne. Bien au contraire, n'oubliez pas que Gérard est là. Vous pouvez aussi écouter et réécouter les lives parce que c'est comme un vieux livre. Ça, chaque fois que vous les réécoutez, vous pouvez peut-être entendre quelque chose de différent ou quelque chose qui n'était pas un besoin la semaine dernière qui en est devenu un maintenant. Donc, tous les lives se retrouvent sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Les Naslin. Alors, n'hésitez pas à vous nourrir de tout ce que je vous partage gratuitement. Et puis, on se retrouve demain à 15h, 21h pour vous, mes amis européens. D'ici là, je pense bien à vous. Prenez bien soin de vous. Il a dit, tu dis, je n'ai pas vu d'espace pour remplir la demande plus précisément. Je vais retourner voir parce qu'il paraît que sur le formulaire, il y a un espace où on n'arrive pas à expliquer comme il faut ce dont on a besoin. Donc, je vais aller voir ça tout de suite puis je vous remettrai le lien. Ça marche? Donc, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à partager si vous sentez que ce qu'on se dit ensemble, ça peut aider d'autres personnes. Et puis, on se voit demain. Salut! Salut! Sous-titrage ST' 501